Super, et maintenant vous pouvez dire bonjour YouTube. Bonjour YouTube, comment vas-tu ? J'espère que ça va. Ah, j'ai oublié d'incrémenter le compteur d'ailleurs. Nouvelle run sur Eden, on a terminé la 38ème run. Formidable ! Et du coup on attaque la 39ème. Et le world record, on en est à ça. À ça du world record quand même. C'est d'ailleurs là, du ping je crois. Il faudrait que tu sois confiné plus souvent d'ailleurs je pense. Ok, du coup, on se lance pour la 39ème run. Et ça c'est beau. Eden, Eden, Eden. Attention. 3, 2, 1. En avant. Le jeu n'a pas le focus. Alors, nous avons des pilules, c'est chiant. Une blue flame. Blue flame c'est excellent. Par contre, 2,50 de dégâts. Une cadence de tir dégueulasse et une range pourrie. Et encore c'est The Lost. Bon, on a une pilule doublée. On va essayer celle-là. Ah, you wizard. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Comment ça va YouTube ? Est-ce que tu te portes bien ? On a 40 secondes pour discuter. Ça va YouTube ? Tu kiffes les VOD ? Est-ce que le couvre-feu n'est pas trop pénible pour toi ? Pas pour ça que tu m'as prise en modo patron. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Allez, s'il te plaît, termine ça. Elle va être pénible cette run. Le début de la run va être vraiment pénible. On a que deux cœurs en plus. Bon, on a de la speed. Au moins, on peut se déplacer assez vite. Et heureusement qu'on a la blue flame. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti du coup. En avant. Ah, fuck. La flamme. Ouah, ouais, d'accord. Oh, merde. Oh, ça commence bien. Oh, ça commence bien. Ok. Ouah. Ouak. Ouak. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Un cœur et demi. Ok, ça va. Curskull. Elle fait quoi, Curskull, déjà ? Qu'est-ce qu'elle fait, déjà ? Je ne sais plus. Ça ne sert à rien d'essayer de me battre en duel. Je suis en train de jouer, donc je ne vais pas accepter le duel. Nice. Des bombes, c'est cool. Pas de cailloux marqués. Pas de cailloux marqués ici. Non, merde. C'est gentil de se jeter dedans. Putain, mais c'est quoi cette run pilule ? Est-ce qu'on a deux pilules comme ça ? Non. Non, mais pas les run pilule. Ou alors, donnez-moi un PHD tout de suite. Putain, merci la blue flame. Ok, on a le chop. Nice. Ok. Oui, ça va être pénible. Alors, le chop, vu qu'on a la gold key. Ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas incroyable. Mais il y a un cœur bleu. Si on peut récupérer le cœur bleu, on récupèrerait le cœur bleu. On a raté le team room. Où est-ce que je ne suis pas allé ? Putain, c'est la pire curse pour moi, la curse of the lost. Ça a éteint les feux aussi. Ça a éteint les feux. Ok. Ah, est-ce que... Ça permet de faire un re-roll aussi, peut-être ? Sur la re-roll machine. Ça fait tout le reste, peut-être ? Eh bien, ça, c'est non. C'est très fort, mais c'est non. On a clairement besoin de la blue flame ici. Et je n'ai pas les thunes, donc... Attendez, par contre, j'ai quatre bombes. La secrète, elle ne peut pas être ici à droite. La secrète, je pense qu'elle est là. Non. Attendez, je suis en train de me figurer le pattern dans la tête. Elle peut être là, à gauche. Non plus. C'est chiant. Pas de cahier marqué, en plus. Putain, qu'elle a emmerdée. Qu'elle a emmerdée, on en a. Du coup, elle peut encore être... Non, elle ne peut pas être là à gauche. Elle peut être là, en bas. Elle peut être là. C'est pourri. Mais on a les cinq pièces pour un cœur bleu. Je vais le prendre tout de suite, le cœur bleu. Parce qu'on n'a que deux cœurs. Après, c'est un boss easy, normalement, premier attache. Ça va être un willow, ça va être un monstreau, un pin. Il horn. C'est pas aussi facile que ce que j'ai listé, mais ça va. Surtout que c'est une version normale, c'est pas une version améliorée. Vous imaginez si j'avais eu un activable pourri ? Cette run des enfers ? Ça aura pu être clairement à la fin de la run. C'est pas fou. Petit lucky coin. C'est un bad luck, là. J'avoue que là, c'est pas glop. C'est pas glop. Non, le chop, il est pas là. MV était mort sur ce boss. Il a eu un start d'ailleurs. Ouais, non mais... Il manque la composante de talent chez MV. Je vais prendre une autre... Une autre pilule au cas où on a un PHD. Et on se casse. Ok. Bon, bah, un premier étage... Pénible, on va dire. Ça ne casse pas les cacas. Il y a un qui est marqué. J'ai deux clés. J'ai qu'une pièce, donc on peut se permettre de l'ouvrir. World Record, il est à 909, le morce. On n'en est pas loin. Voilà, du dégât. T-Steven. Parfait. Bon, on a toujours une cadence de tir dégueulasse, mais au moins, on a 4 de dégâts. On a su une thérapie de couple avec le jeu. Et notre conseiller nous a dit d'être plus gentil l'un envers l'autre. Du coup, je pense que... Là, le jeu m'a fait un coup de pute. Mais il s'est rappelé notre thérapie d'hier. Et du coup, il essaie de se faire pardonner. Ça doit être ça, je pense. Moi, j'ai promis au thérapiste... J'ai promis au thérapiste d'être plus sympa avec le jeu, de moins le casser. Et du coup, en échange, le jeu a dit qu'il allait arrêter de m'emmerder. Du coup, voilà. Il m'a filé un Steven, il m'a filé un Halo. Voilà. La cadence de tir n'est toujours pas glop. Mais le reste est mieux. Vachement mieux. La 909ème run. Chich est mort comme un caca sur la dernière run. Il est vraiment mort comme un caca. Et la rediv sur son Twitch, sur son YouTube. Ah, chich est mort. Alors, je ne sais plus si la 909ème... Non. Alors, sale de merde. Non, je confonds la mort de la Eden Street avec la Street de The Lost. Street de The Lost, c'est vraiment... Il était dans le chest. Il va y avoir une petite salle. Et avant d'entrer dans la petite salle, il dit que cette petite salle, c'est la merde. C'est la merde si jamais on a les 4 monstros roses. Et que je me fais hit directement. Qu'est-ce qu'il a eu ? Les 4 monstros roses et il s'est fait hit directement. Oui, c'est un français, oui. C'est Shicheyou Miyamoto. Un très très gros joueur de Isaac et de Roguelike. Quasiment tous les jeux auxquels Shichy joue, je joue aussi. On n'a pas le même avis sur tous les jeux. Mais sinon, ils ne jouent que des bons jeux quasiment. Quasiment que des Roguelike aussi. Avec 5 pièces et 2 bombes, je peux aller au shop en vrai. Allez, je vais juste prendre ça. La TC, Roguelike 2. Oui, et très déçue. Très déçue. En gros, Roguelike 2, c'est... Roguelike 1. Il n'y a quasiment aucun ajout. Alors, c'est une bêta à un point de moment. Du coup, la suite n'est pas encore présente. Mais clairement, justement, c'est Shicheyou qui expliquait. Leur précédent jeu, au studio, a fait un flop monumental. Et apparemment, vraisemblablement, ils seraient dans un merde financièrement. Donc, ils ont sorti Roguelike 2 dans l'urgence pour essayer de se renflouer un peu. Et du coup, on sent que c'est vraiment bâclé. Il n'y a quasiment aucune nouveauté. C'est les mêmes classes, c'est le même jeu, c'est les mêmes monstres, c'est les mêmes châteaux. Et du coup, j'étais très très déçu. Je pense même quand il sera sorti. Oui, je ferai peut-être un test quand il sera sorti, mais voilà. Ah ben, ils vont l'améliorer, c'est une early access. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment habitué à des early access aussi pourris dans le jeu indé. C'est plus une early access du niveau d'un EA Games ou d'un... Ouais, tout du genre, quoi. Il y a eu le boss à droite. Tu as joué à Hunter the Gungeon ? Si oui, tu en avais pensé quoi ? J'ai adoré. Alors, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les graphismes. Le gameplay m'a un peu moins plu. Le côté shmup, esquive de boulettes, m'a beaucoup moins intéressé. Donc, je n'avais pas trop, trop crochet, en vrai. Oh, il y a la blue flame. La blue flame qui carry. Encore du damage. Ça y est, on est à 6.40 de dégâts. Ça, c'est contract from below. Contract from below, c'est quand on tombe à un mi-cœur, je crois. Jean-Dilou. C'est ça, contract from below. Contract from below, c'est pourri. Ou c'est missing page ? Je ne me souviens jamais. Non, ça, c'est missing page. Ça, c'est missing page. Et du coup... Contract from below, c'est écrit Isaac dessus. Missing page, c'est ça. Quand on arrive à un mi-cœur, il y a un truc qui se passe, mais ce n'est pas fou. On pourrait jouer, du coup, en jail room. On va jouer en jail room, on ne va pas le prendre. Curse of the Lost de Chiantos, bordel. Merde. Sérieusement, l'araignée ? 404 ZF. La cadence de tir, c'est encore insupportable. Ah, je fais n'importe quoi. Non, c'est contract from below, le double drop. Zone over. Missing page, c'est quand on est à mi-cœur, il me semble. Merde ! Putain ! Arrête de faire le couillon. La cadence de tir m'insupporte tellement que je veux absolument jouer Blue Flame. Et du coup, je fais n'importe quoi. Non. 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 Il y a 40 ennemis et j'arrive à tirer au milieu de tous. Deux fois. Ah non, c'est bon. Oh, celle-là, elle a fait un... Joli. Il ne veut pas disparaître, lui. Merci. Cassez-vous, les cons. Il y a le shop, mais je ne pense pas qu'on va y aller. Parce que... Ouais, quoique, j'ai trois bombes. Mais putain ! Oh, ça, la cadence de tir, c'est horrible. Ouais, il y a une fille en plus. Bon, au shop. Red Condole, non. Je vais juste bomber le mendiant et re-roll. Merci. Ouh, left hand. C'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. On va devenir guppy. Normalement. Il nous faudra une guppy tail. Guppy's tail. Mais putain ! Je tire-toi à côté. Oh. Reste là, c'est bien. Il y a plein de commandes, Spartatouille. Le hug, ça fonctionne. Il y a des petits cœurs. Tu peux le changer, Spartatouille, ton emote. Oh, techno, non. Oh, je ne veux pas de cette merde. Alors, je ne me souviens jamais si c'est tech 1, tech 2, tech 10 000. Et maker. Bordel. Donnez-moi du tir rate. C'est insupportable. Oui, c'est sur le module sous le stream, Spartatouille. Nice. C'est de la merde. Putain. C'est chier. Ok, vas-y. On se lance la Chorban. J'ai dormi. Comment ça, j'ai dormi ? Ah, depuis hier ? Oui, oui, oui. Ah, je suis passé une bonne nuit, là, c'est tout. Bon, une fois de plus, je me suis endormi devant mon PC après avoir mangé hier. Je me suis fait quoi ? Je me suis fait des petits Faritas de chez HelloFresh. Faritas. Bœuf. Bœuf mexicain. Et... Poivron. C'était incroyable. Du coup, grosse digestion après le stream. J'étais en mis deux heures devant le PC. Du coup, je me suis réveillé. C'était deux heures et demie du matin. Du coup, je ne me suis pas couché avant cette heure. Donc, je me suis réveillé aujourd'hui. C'était 16 heures, je crois. Donc, je suis encore décaillé de ouf. Mais au moins, j'ai passé enfin une bonne nuit. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas passé une bonne nuit. C'était du bien. Tech 2, c'est laser plus l'arme. Oui, mais ça divise ta cadence de tir de l'arme en part deux, je crois. Tech 1 et Tech 2, on ne les a plus non pas. De fait, ma cadence de tir, elle est pétée. Merde, mais il est où le boss ? Ah, Petrified Poop. Non, on va préférer Left End. Non, mais j'ai dit Left End. On n'a pas eu là. Du coup, je rappelle, j'en profite parce que c'est vraiment un bon plan. Si vous aimez bien manger, si vous ne connaissez pas HelloFresh, c'est un site qui vous permet de commander votre bouffe. En fait, vous commandez chaque semaine, vous avez le choix entre trois plats différents. Vous choisissez trois plats. Vous avez le choix de trois plats entre 15. ou plus, si vous en voulez plus, mais c'est minimum trois. Et en gros, chaque semaine, il vous lit votre bouffe. Alors moi, c'est le mardi, mais vous pouvez le choisir un autre jour. Mais ce n'est pas de la junk food. Ce n'est pas un truc tout pourri préparé en avance, etc. Nice. Merci. Mais non, merci. Vous recevez les ingrédients crus. Et du coup, c'est à vous de cuisiner derrière. Et le truc qui est vachement bien, c'est que c'est des produits frais. C'est des recettes équilibrées. Et le truc qui est absolument génial, que j'adore, c'est que ça vous permet de découvrir des plats, des recettes que soit vous ne connaissiez pas, soit vous connaissez, mais que vous n'auriez jamais spontanément fait chez vous. Et du coup, c'est vraiment méga bon. Et du coup, si ça peut vous intéresser, en faisant prendre l'exclamation HelloFresh dans le chat, vous avez 60 euros de rabais. sur vos trois premières commandes. 30 euros sur la première, 20 euros sur la deuxième et 10 euros sur la troisième. N'hésitez pas à tester, c'est vraiment génial. Ça fait depuis mai à peu près que je commande ça. Et pour moi, ça me fait du coup 45 euros par semaine pour 6 repas. Donc c'est un peu plus cher. Ok, un peu de speed, c'est gentil, mais pas de tiers-op. C'est un peu plus cher que si vous faisiez vos courses. Mais en échange, vous ne sortez pas de chez vous. Vous ne faites pas vos courses. C'est livré chez vous chaque semaine. Et moi, perso, en fait, ça me fait... C'est 6 assiettes, en fait. Donc j'ai 3 recettes, 2 assiettes chacune. Mais comme je fais qu'un repas par jour, du coup, ça me fait 6 jours. Et donc c'est excellent. Donc n'hésitez pas à passer par le lien dans le chat pour avoir les 60 euros de réduction. Et c'est sans engagement, du coup. Si vous faites une semaine que ça ne vous plaît pas... Oui, normalement, si vous faites une semaine que ça ne vous plaît pas, vous avez fait une semaine de repas à 15 balles, je crois. C'est que ce soit comme ça. Donc essayez. Ça fonctionne en France, ça fonctionne en Belgique. En Suisse, je ne suis pas sûr. Et ça existe aux Etats-Unis aussi. Je ne sais pas si mon lien est... fonctionne si vous habitez aux Etats-Unis, donc peut-être au Québec. Mais je sais que ça fonctionne aux Etats-Unis parce qu'il y a une chaîne YouTube que je suis qui est sponsorisée par HelloFresh. Chaîne YouTube que je vous conseille. Si vous aimez la vulgarisation scientifique en anglais, ça s'appelle Smarter Every Day. C'est absolument génial comme chaîne. Et du coup, là, cette semaine, j'ai des Faritas. Bon, d'accord. Ça, ce n'est pas très équilibré. Mais bon, Faritas, Faritas. Buff, mais avec à l'intérieur, il y a de l'avocat et du... du poivron. Ça reste équilibré quand même, en vrai. Sinon, j'ai du poisson et la troisième, je ne sais plus ce que c'est. J'ai une viande. Je ne sais plus ce que c'est. Damage Up, mais je veux du tir... Ah oui, c'est du tirate. Oh, merci. Et j'ai oublié d'aller au shop avant, mais ce n'est pas grave. Maintenant, tu as le même truc, mais il manquait souvent des trucs. C'était moisi, donc bof. Sérieux ? Écoute, moi, ça fait depuis mai, que je commande chez eux, Ryan. Et je n'ai jamais eu une seule commande où il manquait un ingrédient. Et ils sont ultra, ultra à l'écoute. Par exemple, cette semaine, cette semaine même, Chronopost, chez moi, ont eu un problème. Donc normalement, mon repas est livré le mardi. Et Chronopost ont eu un souci. Du coup, j'ai reçu un mail de Chronopost me disant, votre colis ne sera pas livré aujourd'hui, il sera livré demain. Donc mercredi. Mercredi, pas de colis. Je reçois un nouveau mail. Votre colis, encore un problème. Votre colis sera livré jeudi. Ce qui fait, du coup, vu que c'est de la bouffe, mais justement, comme je dis, HelloFresh, je pense que c'est compatible Québec. Ça existe au Québec. Du coup, c'est de la bouffe et il y a certains repas qui sont indiqués à manger sous les trois jours. Donc jeudi, ce n'était pas encore périmé, c'était encore bon. Mais vu que moi, ça me tient un certain temps, ça aurait été limite pour tout bouffer. Donc j'ai envoyé un message à HelloFresh à 23h, je crois, ou 21h. J'ai envoyé un message à HelloFresh sur Instagram leur expliquant le problème. Ils m'ont dit, sur Insta, on ne gère pas ça. Contactez plutôt le support client par email ou par téléphone. Bon, comme c'était, ouais, 22h là autour, j'ai envoyé un mail. Ça leur a pris 10 minutes à me répondre, à 22h en semaine. Ils m'ont répondu, donc la question c'était, est-ce que je refuse le colis et du coup, que ce soit au frais de chronoposte, le problème. Et ils m'ont répondu, écoutez, vu que c'est de la nourriture, ce serait dommage de gâcher, la majorité va être encore bonne. Je vais vérifier, au final, tout est encore OK, il n'y a pas de problème. La majorité est encore bonne, donc ce serait dommage de gâcher. Donc acceptez le colis, mais pour nous dédommager, pour vous dédommager, pour nous excuser, alors qu'ils n'y étaient pour rien, c'est vraiment chronoposte qui avait un problème. On vous fait une restaurante et du coup, ils m'ont offert 10€ de réduction. Et ensuite, ils m'ont dit, si jamais il y a des... Il y a des produits qui sont périmés, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous rembourse la commande. Donc vraiment, ultra à l'écoute, ultra cool. Et au final, il n'y a rien qui était périmé, donc j'ai eu 10€ de rabais et c'est très cool. Et pareil, une fois, c'était il y a un mois à peu près, il y avait des burgers. Alors, les burgers n'étaient pas top, mais parce que je n'ai pas aimé la recette. Oh, nice. Hydratation et le dos droit. Oui, messieurs, dames. Je vais chercher à boire après. Oui, il y a à peu près un mois, j'ai pris des burgers. Il y avait des burgers qui n'étaient au final pas top, mais parce que la recette ne m'a pas plu, etc. Et il manquait le fromage. À un moment, il y avait du fromage qui était... J'ai eu la transfo. Nice. À un moment, il y avait du fromage qui était avec et il manquait le fromage. Et ensuite, on a reçu un mail de HelloFresh. Non, je crois que le message était dans la boîte directement. Un message de HelloFresh disant on s'excuse pour le désagrément. La recette du burger a eu beaucoup de succès. Du coup, on n'a pas eu assez de fromage pour tout le monde. Du coup, on vous rembourse le repas. Donc là, j'ai eu en fait, sur les trois repas, j'ai eu un repas gratuit. Juste parce qu'il manquait le fromage. Ils auraient pu faire on vous rembourse 5 euros ou on vous fait une petite réduction, etc. Non, repas gratuit. Donc, sympa. J'ai deux cœurs, je crois. Je vais juste faire ça par sécurité. Je ne sais pas combien de cœurs bleus. Donc non, vraiment, vraiment, je vous conseille. Ils sont ultra pros, ultra propres. Les ingrédients sont géniaux. Ils sont excellents. Vraiment, les ingrédients sont excellents. Et parmi toutes les recettes que j'ai faites depuis mai, je sais, YouTube, je me répète, je suis désolé. Parmi toutes les recettes que j'ai faites depuis mai, les seules recettes qui ne m'ont pas plu. C'est con, mais c'est des recettes de burgers. J'ai testé deux recettes de burgers, les deux recettes ne m'ont pas plu. Du coup, je ne prendrai plus les burgers. Parce que le pain n'est pas top, en fait. Le pain qui est fourni avec n'est pas top. Et au final, c'est des burgers, mais comme ils font toujours des repas équilibrés, il faut quand même que je me gaffe avec mes cœurs. Comme c'est des repas équilibrés, c'est des burgers un peu spéciaux. Nice. Un peu spéciaux avec des trucs un peu spéciaux dedans. Et comme je me l'ai découverte, je mets toujours tout ce qu'il y a dans les recettes. Mais du coup, un peu... Pas été convaincu par leurs burgers. Mais sinon, les autres repas, j'ai fait des découvertes que j'imaginais même pas et qui étaient incroyables. Je n'ai pas d'exemple sous la main. Et ce qui est cool, en plus, c'est que toutes les recettes, je les ai gardées. Parce que c'est des recettes... Alors, pas toutes. La majorité sont vraiment faciles à refaire. Certaines qui sont un peu compliquées. Il y a des spécialités asiatiques, par exemple, ou des spécialités indiennes, etc. Peut-être un peu plus compliqué de retrouver certains ingrédients. Mais la majorité des recettes, en fait, vous pouvez simplement... Vous prenez la recette, vous allez à Carrefour aux A.L. Super U et vous achetez les ingrédients. Du coup, toutes les recettes, j'ai gardées. Et j'ai... Bah, quand ma mère est venue chez moi, c'était en juin, je crois, bah, j'ai refait une recette. C'était un filet mignon avec une sauce aux champignons. Oh, c'était bon. Cube of 8, excellent. Et ça, c'est pas glop. Ça, c'est pas glop. On prend pas. Je sais pas combien il y a de cœur. On se casse. Ouais, je commence à avoir faim, là. Pour parler de bouffe, je commence à avoir faim aussi. Ah, mais ça va ! On est large en cœur, en fait. D'accord. Ça va. Merde. Bon, bah, ça va de nouveau être un build non cassé. Non cassé, un peu ennuyeux, mais on ne peut plus vraiment perdre, là. Sachant qu'il y a de fortes chances qu'on devient une guppie avec la left-end. Le cube of meat qui fait plaisir. J'ai qu'une clé. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. La clé est marquée. Ah, la bataille est prête. Oh, putain ! Arrêtez de me volosser ! Putain, je me suis fait niquer. Putain, je me fais prendre dans un coin ! Oh, je me suis fait laver sur cette... Encore ! Oh, mais please ! Je me suis fait laver sur cette salle, bordel. On a plus beaucoup de cœur, du coup. On était bien, et d'un coup, heureusement qu'on était bien. Non ! Putain ! Arrête de faire n'importe quoi ! Concentre-toi un peu. Euh... Je vais pas aller au team room tout de suite, j'ai 39 pièces. Je vais voir qu'on le chope. Ouh, non, ça en veut pas. Deuxième clé, du coup, on pourrait peut-être aller ouvrir le coffre rouge. Deuxième clé, il est marqué. T'as vu, ils sont pas séantes, là. T'as mal. Chop. Euh... Tarot de cost, oui ! C'est vrai qu'on a eu un 50% en plus. Je vais prendre les deux, hein. La blanket aussi. La blanket est bonne. The world. On va prendre la clef. On va bomber lui. On va bomber. cramer, lui. Et on va aller à l'item room comme ça. Fersing shot. Excellent, ça. Excellent. On va aller chercher le coffre, du coup. Oh, elle va faire mini boss aussi. Dp Anotherwealth. Et c'est tout pourri. Putain, on a vraiment pas de bol sur la Deble Deale, hein. On a vraiment pas de bol sur la Devil Deale, là. Alors là En vrai j'aurais pu Prendre la 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 death list parce que la death list ça peut donner Des stats super intéressantes Ouais la death list Ça sent visage en vrai Si jamais le devil deal se rouvre Ah mais non mais j'ai encore mes chances de Godroom en fait J'ai encore des chances de Godroom On a pris aucun devil deal Là on a un écrouin On a pris 0 devil deal On y est allé dans tous en plus je crois Merde je crois qu'on est allé dans tous Merci le club of Pete qui m'a sauvé Non je suis cora dead Pardon Euh yes C'est cool en plus On Zeus Bon bah non Du coup on utilise juste On Zeus Et je vais prendre le cover J'ai des coeurs qui traînent Et j'ai de la thune Donc go Est-ce qu'il y a des coeurs qui coignent en plus ? Allez pas un HP up s'il te plaît Non seul ça me va Le HP up ok J'ai gagné en speed ? Pourquoi j'ai gagné en speed ? C'est le HP up qui me donne un speed ? Peut-être Mais du coup je suis là Du coup je suis là Du coup Go pour le boss Je déteste cette salle On va bomber les deux feux J'ai besoin de coeur Non Fuck Sale de merde J'ai plus de vie hein J'ai plus de vie Euh le boss Oh quel boss de chias ça Ah c'est vrai que j'ai la blanquette J'arrive pas J'arrive jamais à esquiver sa brime à lui Ok je vous sais J'ai esquivé la brime Ok lui Nice Pas d'habile d'huile c'est bien C'est bien vu qu'on est déjà allé Et de toute façon Si j'aurais peut-être pris la death list Mais j'ai jamais l'idée de pouvoir avoir les godrooms là Comment ça attaque As-2 Carrie ? Comment ça ? C'est qui la princesse qui va me faire un bisou là ? Ah mais j'ai compris Carrie t'es jalouse la princesse qui me fait un bisou c'est ça ? Voilà C'est la princesse qu'il fallait attaquer pas moi Je crois que Carrie elle a un crush sur moi Ah Ah Putain je fais n'importe quoi Il y a des conneries Je sais pas étudier ce qu'on avait sur l'étage Allez faut mourir maintenant S'il vous plaît Merci Ce qu'on a sur l'étage du coup On a une arcade en bas On a une salle de challenge que je peux pas faire Et le chop est au bout du monde Après j'ai attaqué Spartatouille au premier Ah ouais en fait t'en veux au monde aussi en fait Ah non c'est peut-être Spartatouille la princesse en fait D'abord tu t'es vengé sur Spartatouille qui est venu me faire un câlin Et ensuite tu viens me taper moi pour Je sais pas qui c'est la princesse là Ah non c'est Moby Non pardon c'est pas Moby la princesse Je sais pas qui c'est la princesse Bon tu comprends ça passe à Zelda Je peux pas Je suis Link quoi Je hais ces salles Ok le chop est là Le pershing Le pershing shot qui fait plays ici Euh ça je sais toujours pas ce qu'il fait Allez chop un bon chop C'est pas un bon chop ça C'est pas vraiment ce que j'appelle un bon chop Mais ouais mais t'as raison troll moi en me filant encore plus de thunes alors que je pourrais pas dépenser Super On a eu zéro item d'occupation de coffre en plus Oh pas de bol Merci le coeur bleu Bon ça c'est Nazachier mais tant pis on prend Euh je vais aller à l'arcade Et ensuite Ensuite Kassos Je peux peut-être faire la challenge par contre avec l'arcade Ah nul Ah putain je fais n'importe quoi Bonjour Nul Lui qui bouge pas il prend une méga sauce de la blue flame Flem de gamble mais j'aurais besoin de bombe en vrai Et euh ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'item de cette machine Parce qu'elle est longue et chiante cette machine Elle est pas chaude hein Je crois que les dés sont qu'ils sont suqués Les crânes sont vides Après on le sait que le bonto c'est de l'arnaque Mais parlez comme ça des bombes Voilà ça t'apprendra Et j'ai eu mes bombes Voilà Euh du coup Boss Du coup boss On a Debs 2 hein Ouais Dujeur Du guerre Du jet Bonjour Une sale relou Allez bien mon petit Ok il y a le fantôme qui le tape Je peux le laisser On est encore là Allez le fantôme Merci Y'a pas un caillou marqué dans le lot là ? Non Putain Ah j'étais obligé Il allait me sauter dessus Tant pis Oh bah go mom On va s'emmerder Merde Ah ça va en vrai Vu qu'elle est un peu statique En haut La blue flame peut vraiment faire le café Allez un bon débil deal cette fois Je pense qu'on le prend Je suis absolument pas fan de jouer knife J'aime pas ça Mais on en a vraiment besoin là Le build est chiant Je vais le prendre C'est extrêmement fort Je trouve juste ça chiant Curse of the Labyrinth Génial On est à côté du boss C'est vrai qu'on est beaucoup armes en plus Du coup on a double knife régulièrement Nos dégâts sont acceptables Donc The knife est incroyablement fort Là clairement on s'est gagné La run est gagnée avec le knife Je pense Il n'y a pas de plus Vous écriverez ça sur ma tente Quand je me serai foiré Mais C'est juste que C'est un gameplay chiant je trouve C'est pas intéressant Ça limite énormément Les Les combos Il faudrait une brimstone en fait Brimstone couteau C'est rigolo C'est pas le bon chemin du coup Bon c'est un fury Comment ça va Mieux Ça va mieux 2 de hearts Pas en haut Ah fuck Ça peut aller Bah tant mieux Si ça peut aller Moi ça va Ça va bien On fait le mini boss à gauche quand même Nul Et bah on aura eu Zéro item de guppi Avec les A left hand Super Je vais prendre un Prodecker Oh les deux sont ouf Oh les deux sont ouf Je prends les deux Et je me mets à deux coeurs C'est risqué Mais Peut-être celui de gauche Est pas nécessaire Non je pense Celui de droite Est pas nécessaire On a suffisamment de dégâts Et ça Ça peut me dropper Masses de De trucs Après Ça m'enlève Tous mes coeurs rouges De prendre les deux Ce qui peut être très bien aussi Ok on va faire un truc Que j'ai jamais fait encore Sur le striking Demander mon avis au chat Est-ce que c'est une bonne idée Je suis pas sûr Comme ça si je perds Ce sera la faute du chat Il faut juste que je passe deux secondes Sur cet écran Là Du coup il faut que je fasse Ça Que je fasse Ça Comme ça Du coup je vais vous demander Alors ça marche que pour les personnes qui sont sur PC Sur mobile Ça ne fonctionne pas Vous pouvez cliquer sur votre écran Alors Soit vous cliquez sur moi Attendez Non c'est pas correct Euh Si non c'est correct Soit vous cliquez sur Isaac Je prends les deux Enfin non Cliquez sur la caméra Vous cliquez sur la caméra Je prends Non c'est pas vrai Attendez Je vais recommencer Je vais recommencer Voilà Et je vais expliquer les règles avant Vous cliquez sur gauche Je prends Moe of the Void Vous cliquez sur l'item de droite Si je prends l'item de droite Et si vous voulez que je prenne les deux Vous cliquez sur Satan Et les trous du cul Vous cliquez sur la caméra Voilà Vous pouvez cliquer Pour le moment Pour le moment C'est les deux à 50% Il y a moitié de trous du cul Allez évidemment Évidemment Les couillons Et c'est pas bien centré C'est comme ça Les couillons Attendez On va faire comme ça Hop là Voilà Concentrez-vous C'est un sale con Bon de toute façon On va prendre les deux items Apparemment On va prendre les deux items Ok comme ça Si je perds C'est la faute des viewers Attendez Il faut que j'enlève les bubules J'enlève les bubules Voilà Donc on prend les deux Alors pourquoi Moves of the void Parce que Moves of the void Bon je suis un cœur Bon je suis un cœur Mais deux cœurs noirs Deux cœurs noirs déjà Nice On a eu du bol En vrai En vrai on a eu du bol On va plus directement se foutre dans la merde Tout de suite Il n'y a pas un caillou marqué Il y a pas un caillou marqué Il y aurait besoin de caillou marqué S'il vous plaît Il n'y a pas de caillou marqué Merde Par contre Des ennemis Ça existe dans le jeu ou pas What the fuck Pas d'ennemis Alors d'habitude j'aurais dit Cool Mais là j'ai besoin de faire des kills Merci Ça c'est cool Nice Oh putain on a de la chatte Sur les drops On a clairement de la chatte Sur les drops de cœur J'ai un de luck pourtant C'est pas énorme Ok Il est marqué ici Non Ok des cœurs Pas de cœur Pas de pilule Nice Pas de pilule Nice C'est bon On est bon là Encore une salle ou deux Et ça va être Ça va être réglé Non allez on se casse On a 7 cœurs Larges On a effet de poids là On est bien On est bien Je vais vérifier un truc Sur les mini boss la blanquette Non la blanquette ne fonctionne pas Sur les mini boss Elle ne fonctionne plus Sur les boss normal Ok Du coup leso Let's go Et une curse of the blind Dont on se fout Je pense à virer ma left hand Par contre avant la fin de La fin de l'étage Avant de passer surtout A l'étage souvent De toute façon là Maintenant on s'en fout de De nir guppy J'ai eu la TP Le beau jeu Alors je ne prends pas les deux J'en prends un des deux Illyllirium C'est naze Et si on a à nouveau une TP Je prendrais peut-être l'autre Si on a eu des cœurs entre temps Merde Je vais un peu vite C'est pas grave Je n'ai pas mon cœur Sérieusement ? Quoi ? Que s'il y a eu marqué ? Pas de cailloux marqué ? Pas de cailloux marqué ? Pas de cailloux marqué ? Ah oui c'est l'île d'Aerium. Ok. C'est pas le bon chemin sérieux ? Ah mais des cœurs là ! Donnez-moi les cœurs ! Ok bon je me débarrasse la left-hand maintenant. Comme ça j'oublie pas. C'est parti pour Isaac. Le DPS est là avec le double couteau. Triple couteau même parfois. Ok. On est au chest du coup. On est au chest. Un famille excellent, ça c'est naze. Ça c'est pas trop mal. Si c'est ça en fait on gagne un énorme tirade si on le perd. Ça c'est un peu nul. Je sais pas si ça fonctionne le high shot avec le couteau. Je ne pense pas. Attends par contre c'est une run où on s'est fait chier toute la run. Ça a été ultra lent et on n'est qu'à 50 minutes. mes excuses à YouTube. Pardon YouTube. Il serait une run sub une heure je pense. On se développe. Pourquoi pas. Ça va. Oh ça c'est festival du pire noir non ? Ça va. Un seul. Pas cool. Il y en a au cœur. Non. Couillon. Ok. Deux cœurs noirs. Ça aurait été positif quand même. Lover on s'en fout. On a besoin de cœur là en vrai. Je vais au couteau. Aïe. 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 Ok. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Pershing Shot on avait déjà. Mais un petit speed up. Pourquoi pas. Non sérieux, j'y fonce dessus C'est zéro ça Et du coup c'est parti pour le Blue Baby Ok, bon ça aurait été un coffre, un chest rapide Pas très fast, pas très utile Mais bonne rapide, 53 minutes, désolé Youtube Et merci beaucoup, et Vorticon, Koon, pour le sub Merci beaucoup, bienvenue, ça fait plaisir Et du coup, alors, vous pouvez déjà redire Bon, en plus il y a tout le monde qui lance ça, ça tombe pile au bon moment Twitch, tu peux dire au revoir à Youtube Youtube, j'espère que tu as kiffé pour cette 39ème run On se retrouve demain pour la 40ème Mais oui, 39 runs validés Si c'est pas beau tout ça, ma bonne dame Allez, salut Youtube Ça y est, il y a quand même une personne qui t'a dit au revoir Youtube Ils sont gentils Parce que tu ne les vois pas Youtube, mais ils sont 4000 en fait, sur le stream Il y en a plein qui dorment en fait Mais personne ne t'aime aussi, personne ne te dit au revoir Youtube C'est pour ça Allez, salut Youtube Sous-titres par Jérémy Diaz